Le Bosch DAS 3000 est le dispositif universel de calibrage et de réglage informatisé pour les systèmes d'aide à la conduite à DAS. De l'assistant d'aide au maintien de voie, en passant par la reconnaissance des panneaux routiers, jusqu'à l'assistant de freinage d'urgence. Les systèmes d'aide à la conduite détectent les situations complexes et dangereuses, avertissent le conducteur et préviennent les accidents. Avec leurs caméras intelligentes et leurs capteurs radar, les véhicules modernes sont capables de surveiller en permanence leur environnement. Le DAS 3000 est la solution parfaite pour calibrer les caméras avant et les radars avant. Pour chaque marque de véhicule, les cibles appropriées peuvent être commandées individuellement ou en kit complet. Le DAS 3000 permet un étalonnage ou un réglage efficace et précis du capteur. Connectez d'abord un chargeur de batterie Bosch et connectez le KTS au port OBD du véhicule. Ensuite, démarrez le logiciel de diagnostic EZ-Tronic sur votre ordinateur portable et démarrez l'identification automatique du véhicule. Avant de commencer l'étalonnage de la caméra avant, un aperçu du système avec des codes défauts peut être affiché. Sélectionnez l'onglet Tâches d'entretien, puis Remplacement du pare-brise et notez les conditions préalables affichées pour le poste de travail et la configuration du véhicule. Chaque véhicule nécessite des cibles spécifiques pour la calibration. EZ-Tronic fournit les informations sur la sélection et la configuration de la cible adaptée pour le DAS 3000. Comme décrit dans les informations de configuration de l'Audi A4, placez les deux adaptateurs marqués 1 en position A et montez la cible d'étalonnage. Centrez ensuite la cible avec précision. La cible bifonction peut être montée à différentes hauteurs et couvre ainsi tous les types de véhicules du groupe Volkswagen, y compris les utilitaires. Montez ensuite les fixations de roues universelles et les cibles sur les roues arrières. Démarrez maintenant le logiciel Bosch ADAS Positioning et choisissez le processus d'alignement pour l'étalonnage de la caméra avant. Sélectionnez le point de référence pour la mesure de distance. Placez la cible de mesure de distance axée sur la roue avant. Lorsque la distance cible est détectée avec succès, continuez avec la flèche verte. Puis retirez la cible de distance du champ de vision de la caméra DAS 3000. Passez à l'écran de mesure et entrez les valeurs de distance fournies par l'instruction de configuration du véhicule choisi. Placez le DAS 3000 à la position exacte indiquée. Grâce aux caméras intégrées, la distance et l'alignement sur le véhicule sont mesurés avec une technologie 3D et affichés en direct dans le logiciel. Avec les valeurs précises en millimètres et en degrés pour le décalage, la distance et la rotation par rapport à l'axe de l'essieu arrière, le positionnement est beaucoup plus efficace. Lorsque le DAS 3000 est positionné avec précision par rapport à la voiture, revenez au logiciel de diagnostic EZ-Tronic. Entrez les valeurs de hauteur de caisse et continuez l'étalonnage de la caméra avant, comme décrit, jusqu'à ce qu'il soit terminé avec succès. Passons maintenant au radar avant. Les informations de positionnement spécifique au véhicule peuvent également être trouvées dans EZ-Tronic. Retirez les adaptateurs 1, puis montez le panneau verticalement sur la barre transversale. Et sécurisez-le avec l'adaptateur R pour l'étalonnage du radar. Choisissez le processus d'alignement pour l'étalonnage radar dans le programme Bosch ADAS Positioning. Placez la cible de référence dans l'axe du radar à calibrer. Une fois la cible de distance détectée, poursuivez avec la flèche verte. Retirez ensuite la cible de référence du champ de vision des caméras du DAS 3000. Passez à l'écran de mesure et entrez au besoin les valeurs de distance fournies dans les instructions de configuration de la marque du véhicule en cours de calibration. Déplacez le DAS 3000 à la position exacte de distance et des autres valeurs à l'écran. Immobilisez le DAS 3000 avec les freins à pied et ajustez l'angle vertical jusqu'à ce que le panneau soit exactement de niveau. Suivez les instructions fournies par EZ-Tronic étape par étape pour calibrer le radar avant. Pour ce faire, mettez l'ajusteur d'inclinaison en position 3, puis les autres positions si demandées. Après un étalonnage réussi du premier radar, déplacez le panneau de l'autre côté et répétez toutes les étapes pour le deuxième radar. Une fois la procédure d'étalonnage terminée, le rapport peut être affiché, imprimé et joint à l'ordre de réparation. DAS 3000, la solution de calibrage digital 3D efficace et sûre pour les systèmes d'aide à la conduite à DAS. Bosch, des technologies pour la vie. Les technologies pour la température Les technologies pour l'on�ie Les technologies pour les Ahm Kait actors